Coucou les filles et les garçons, voici ma vidéo comment faire une pédicure pro à la maison. Pour commencer, il vous faut de l'eau dans un bac assez large ou un seau, du dissolvant avec du coton, une râpe électrique si possible, du sel pour les pieds, de l'exfoliant plus du sel de cuisine, repousse pot en bois ou en fer, coupe-ongles, coupe-en-vie, une lime à ongles, une brosse, de la crème pour les pieds et vos vernis. Je commence par imbiber des cotons, donc ici ce sont les United Beauty, les Star Nails de la marque United Beauty, qui sont des cotons en tissu, donc vraiment bien parce que vous n'avez pas plusieurs particules qui partent. Donc voilà, j'imbibe le coton, je laisse poser sur l'ongle et je vais vers le haut en tirant la couleur pour ne pas colorer la peau. C'est vraiment ce que je déteste quand je fais une pédicure, donc voilà, je repasse toujours par après, une deuxième fois pour être sûre et pour que tout soit propre. Ensuite, je remplis le bac d'eau, d'eau tiède, le seau ou le bac d'eau et j'y incorpore le sel. Donc vous en avez plusieurs, de plusieurs marques, mais ici je l'adore parce que c'est celui de la marque The Body Shop à la menthe poivrée. Ça sent super bon, ça rafraîchit vraiment, ça vous réveille les pieds. Pareil pour l'exfoliant que vous allez voir plus tard. Donc je laisse poser 15-20 minutes, enfin vous pouvez laisser même 10 minutes, juste le temps que la peau se ramollisse. Ici c'est l'appareil, la râpe Scholl, donc c'est l'ancienne édition, la première édition en fait, avec une vitesse, vous avez avec les piles et vous avez la protection. Ici c'est une râpe normale, toujours de chez Scholl. Et alors ici c'est la toute nouvelle, la Wet and Dry, que vous pouvez utiliser avec deux vitesses, elle est plus fine, elle est plus maniable et elle se recharge. Donc il ne faut pas de piles, vous avez un petit chargeur. Donc attention, les râpes sont différentes que de la première édition. Donc voilà, il ne faut pas rester trop trop longtemps sur la même partie, pas plus de 3-4 secondes. Donc voilà, moi comme après la grossesse, j'ai, enfin durant toute la grossesse en fait, j'ai pas fait de pédicure. J'ai rien fait parce que j'y arrivais pas tout simplement. Juste au début oui, mais après plus du tout. Donc voilà, j'ai remarqué que j'avais la peau extrêmement sèche sur les talons. Donc il fallait vraiment préparer tout ça pour l'été, enfin pour le printemps, été quoi. Donc voilà, passer un petit peu à gauche, à droite, pour retirer les peaux mortes, les peaux dures. Et ce que j'adore avec cet appareil-ci, c'est qu'il peut aller dans l'eau. Mais attention, cet appareil est déconseillé aux personnes diabétiques ou qui ont une mauvaise circulation. Mon petit secret à moi, c'est d'utiliser en fait un exfoliant pour le corps, pour les pieds, enfin comme vous voulez, et d'y m'y rajouter du sel de cuisine. Ça vous fait les pieds tout doux. Je vous garantis cela. Je fais à chaque fois les pieds de mon papa puisqu'il est diabétique et donc il faut faire très attention. Donc moi je fais ça très très bien pour lui et il adore à chaque fois. Ça vous réveille les pieds. Franchement, essayez, même avec du miel, de l'huile d'olive, vous faites un mélange. Ici j'aime vraiment la menthe poivrée parce que ça vous rafraîchit, ça vous donne un coup de frais à vos pieds. Donc franchement, essayez ça à la maison et vous m'en direz des nouvelles. Sous-titrage ST' 501 Ensuite vous prenez les repousse-peaux. Donc il y a celui en bois ou en fer, mais moi je préfère celui en fer puisqu'il ne s'abîme pas et je peux à chaque fois le désinfecter et le réutiliser. Donc voilà, je repousse les peaux, je retire les saletés sur les contours, je retire les saletés en dessous des ongles. Musique Pour couper vos ongles, attention. Donc je vous conseille vraiment d'acheter un bon coupe-ongles, mais sachez qu'il faut essayer de couper vos ongles tout droit. Donc évitez les formes arrondies parce que vous pouvez avoir des ongles à carré. Ici, ce sont les coupes en vie, mais je préfère beaucoup mieux celle-ci qui vient de chez Vitry. Donc une fois que vous aurez poussé vos peaux, vous allez remarquer qu'il y a un excès de peau. Et donc moi je retire à chaque fois cet excès-là. Il ne faut pas arracher, il faut vraiment juste couper l'excès. Musique Musique Ensuite, vous limez vos ongles tout simplement, tout droit, pour garder cette forme très droite. Ça fait très très joli, je te compte. Musique 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 Et donc après tout cela, je vais commencer par mettre une base. Donc je vais utiliser ici le rock solid de chez ici. Vraiment une fine couche, pas trop épaisse, pour pouvoir ne pas faire de kata par après. Quand vous mettez trop de vernis, c'est là où ça ne tient pas. Vous allez avoir des coups dedans, des marques. Donc voilà, juste une fine couche pour protéger votre ongle. Musique 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 Ici je vais poser donc une première couche du vernis Essie Olai Caliente. Donc qui est de super belles couleurs pour le printemps, été. C'est un mélange de rouge, rose, corail. Il est comme ça vraiment super super beau. Donc vraiment toujours fine couche. Et alors je fais donc deux couches pour être sûre que la couleur soit très intense. Musique 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 Ici je vais appliquer donc le gel setter. Donc c'est un dernier de chez Essie, qui donne un effet gel en fait. Donc toujours fine couche, vraiment, c'est vraiment le secret. Musique Ensuite je vais utiliser le Quick Ease chez Essie toujours. Donc c'est un produit qui vous permet d'accélérer le séchage de votre vernis. Et en même temps, hydrater vos cuticules. Musique Et si vous n'avez pas ce style de produit, vous avez les vernis de la cuticule. Pour terminer, j'utilise de la crème pour les pieds. Donc ici c'est de chez Burt's Bees. J'adore celle-ci, elle sent super bon, elle est super riche. Vraiment, donc je l'utilise depuis très très longtemps. Et je masse les pieds, vraiment partout, les talons, le contour des ongles, une fois qu'ils sont secs. Vraiment je masse, je masse, je masse et ça fait beaucoup de bien. Musique Musique Une fois avoir laissé reposer la crème pendant 15 minutes comme ça, je tire l'excédent parce que cette crème est très 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 riche. Musique Voilà voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Zina Benenua, bisous bisous. Musique Musique